Il y a de la vitalité dans la vie. Cette émergence vivifiante, elle est en chacun de nous. La vie est quelque chose de vivace. Elle émeut, elle émerveille. Elle fait sortir de toi toutes tes émotions. Et à toi de voir comment tu vas gérer tout ça. Pour ne pas te laisser embarquer par l'émotion qui surgit à chaque instant. Parce que nous avons en nous un fonctionnement psychologique qui fait que toutes tes émotions sont embarquées dans un processus qui va crescendo. Et on se fait souvent attraper par ça. Et on reste prisonnier de toute la pensée qui va avec. La pensée, c'est justement ce qui nous embarque. Et quand elle nous embarque, Eh bien, c'est comme un poids sur l'existence. Et il est à ce moment-là crucial de comprendre comment tout ça se meut. Parce qu'une fois que la pensée t'a embarqué, Tu fais des actions qui sont profitables pour le centre d'intérêt que la pensée a fabriqué. La pensée a fabriqué tout ce que tu es. Ce que tu es, c'est ta mémoire, ton passé, tout ce que tu as appris, tout ce que tu peux comprendre, tout ce que tu peux voir. Tout ça, c'est ce que tu connais. Tout ça, c'est de l'information que tu as ramassée. Et tout ça, c'est toi. Ce que tu es, c'est ce que tu as vécu et que tu as enregistré. Et ça, c'est devenu toi. Et ce moi-là, qui est embarqué par toutes ces pensées, toutes ces histoires, toutes ces vécus, Eh bien, ça pèse. Parce que, en fait, c'est comme un broyeur. On reste dedans et on n'arrive plus à s'en sortir. Et justement, la vie, elle, elle est vivifiante, émerveillée, émerveillante. Mais comment peux-tu voir la vie émerveillante ? Comment peux-tu l'exprimer si ton expression est celui de la mémoire, du passé, de tout ce que tu sais, de tout ce que tu connais, de la personnalité, du caractère ? Alors, il faut comprendre que tu es prisonnier de ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est toutes ces mémoires qui ont été accumulées au fil du temps. En fait, il faut savoir que quand tu peux comprendre que ce qui est, c'est la mémoire, c'est toute la façon de vivre que tu as, alors, il faut comprendre aussi que tu t'es fabriqué à travers le temps. Le temps t'a fabriqué. Et le temps te forge, te formate, te dit comment les choses sont et comment les choses devraient être et comment les choses devront être. Et tout ça, c'est le système de la pensée qui continue à formater l'être que tu es. Parce que moi, ça évolue avec le temps. Ça se forge, ça se fige, ça rassit comme du pain. Et après, c'est dur. C'est très dur. Et justement, de garder cette jeunesse en soi, toujours vivante, ça veut dire qu'il faut que tu comprennes que toutes les pensées que tu as, tout ce que tu as vécu, tout ça, est quelque chose qui pèse sur toi. Et tu dois t'en débarrasser. Mais comment s'en débarrasser ? C'est la grande question de toute une humanitaire, avant nous et après nous, peut-être. Mais, peut-être, après nous, ce sera peut-être de moins en moins, j'espère. Mais cette façon de garder, de s'attacher à tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime entendre, tout ce qu'on aime voir, tout ce qu'on a acquéri, on s'attache. Eh bien, on s'attache à des systèmes de pensée, des systèmes de points de vue, des systèmes d'idées, des systèmes de croyances. Et tout ça, c'est limité, puisque ça vient de la mémoire. Et le temps existe pour celui qui est dans ce carcan. Et la vie semble être longue et dure, puisqu'on est dans le temps, on est prisonnier du temps. Celui qui est joyeux, il ne sent pas le temps. Toute la journée, c'est passé, et puis, il n'a même pas vu tous les problèmes. Mais être pris dans toutes ces histoires qu'on se raconte, eh bien, ça crée un préjudice pour l'esprit, parce que l'esprit n'a plus sa capacité d'être libre. Et la liberté, c'est ça, c'est de voir que tout ce qu'on garde, tout ce qu'on retient, est justement quelque chose qui nous accule, qui nous isole les uns des autres. Parce qu'on s'enferme dans sa petite bulle, et on a l'impression qu'il faut se protéger. des uns et des autres, et de tout ce qui arrivera. On cherche la sécurité. Et certainement, on en a besoin tous de cette sécurité. Au moins, manger, dormir, se vêtir, avoir un toit pour se loger. Mais, cette sécurité, elle est matérielle, elle est nécessaire. Mais, de se dire que je veux avoir la sécurité psychologique, celle-là, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, parce que, en fait, cette sécurité, elle est tout simplement un leurre. On se dit, j'ai besoin de vivre normalement, physiquement, c'est bien, mais on a projeté toute cette sécurité physique en termes psychologiques. Donc, on voudrait être aimé et être en sécurité. On voudrait ne plus avoir peur. On voudrait être joyeux. Et cela constituerait une sécurité psychologique. Donc, en cours, après ça, on poursuit cette sécurité. La sécurité de ce savoir au niavana, la sécurité d'une joie qui est permanente. Non, il n'y a pas de sécurité là, parce que rien n'est concrétisé, rien ne peut être conclu dans la vie. Tu dois continuer. Et au bout, il y a la mort, de toute façon. Donc, cette sécurité, elle n'existe pas. Donc, il faut que tu vives dans l'insécurité. Et vivre d'instant en instant dans l'insécurité devient quelque chose de très vivifiant. Vivre toute une vie sans être satisfait, ça veut dire que tu es aux aguets, aux aguets de tout ce qui t'arrive, de tout ce que tu vis. Et tu as la capacité d'esprit, donc, d'être vraiment présent dans tout ce qui se joue. Mais si tu es satisfait, tu vas t'asseoir sur tes lauriers, tu vas trouver une zone de confort, tu vas l'aimer, et tu vas vouloir la garder. Et quand tu veux garder ce qui est futile, alors, et que tu penses que c'est ça la sécurité, alors viennent tous les problèmes de l'homme, la peur, l'angoisse, la frustration, tout ça, nous vivons tout ça, toutes ces émotions qui émergent de soi, ils sont en roue libre, et il n'y a personne pour les arrêter. Parce que celui qui peut les arrêter, qui peut les voir, qui peut les comprendre, qui peut mettre de l'ordre, eh bien, celui-là, il n'est pas là, il est occupé à aller trouver de la sécurité. Donc, celui qui est occupé à trouver de la sécurité, c'est celui qui est embarqué avec les pensées, qui propose une vie merveilleuse, l'idéal, quelque chose qui viendra. Et voilà pourquoi nous sommes pris dans ce monde à toujours chercher quelque chose qui nous sera profitable. Où on cherche, on attend quelque chose qui arrivera. et dans cette attente, justement, il y a toute la frustration. Là où il y a un gain à atteindre, il y a du temps qui va se passer, et il y aura automatiquement de la frustration, de l'énervement, parce que on veut avoir ce plaisir, mais en même temps, derrière ce plaisir, il y a tout ça, il y a tous ces inconvénients. Le plaisir, c'est justement tous ces inconvénients. Ça va ensemble. On ne peut pas les dissocier. si tu veux du plaisir, tu auras aussi de l'inconvénience. Et tout ça, c'est la bataille d'une vie, de la vie de celui qui poursuit avec ses pensées une solution pour sa sécurité psychologique. Or, psychologiquement, ce que la vie, elle est, ce qui se meut d'instant en instant est libre. C'est une liberté totale de tout ce que le monde matériel peut proposer. Et quand tu es dans cette liberté, tu n'as plus besoin de cette sécurité puisque cette liberté elle-même est la sécurité. On y a tant.